Est-ce que tu as déjà eu la sensation que ta prononciation empêchait les français de comprendre ta manière de parler français même si tu as déjà un très bon niveau de français ? Ou à l'inverse que la prononciation des français était difficile à comprendre pour toi, notamment dans les films et les séries, alors qu'à l'écrit tu comprends énormément de choses ? Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de shadowing qui est une technique qui va t'aider précisément à travailler sur le français parlé, la compréhension et la prononciation. Et on va tout de suite faire une toute petite séance de shadowing de 5 minutes et tu vas voir qu'en 5 minutes, on a déjà l'occasion de voir beaucoup de choses. Le shadowing, c'est tout simplement copier la manière de parler d'un natif et se rendre compte des modifications qu'on fait à l'oral en français pour parler plus vite. Moi, je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif, c'est d'aider les étudiants du français langue étrangère à prendre confiance à l'oral, à mieux comprendre et mieux utiliser le français parlé grâce aux films et aux séries. Tu retrouveras cette séance de shadowing et d'autres séances que tu peux trouver sur ma chaîne dans ma shadowtech qui est un endroit avec toutes les séances et toutes les choses écrites pour pouvoir t'entraîner, c'est gratuit, tu as le lien ici dans la description. Et si tu veux aller plus loin, j'ai également une formation qui s'appelle Shadowing 101 et qui te permet de créer tes propres séances de shadowing, d'intégrer le shadowing à ta routine d'apprentissage efficacement, avec les bonnes techniques, les bonnes méthodes et réussir à t'évaluer et à utiliser le shadowing pour ton apprentissage. On y va, c'est parti ! On va utiliser un extrait de la série HPI. HPI, c'est une série que j'adore et tu retrouveras énormément de choses sur cette série sur ma chaîne YouTube. On y va, c'est parti ! On va écouter une première fois l'extrait qu'on va utiliser. Vous allez voir, c'est une phrase très très courte. C'est un extrait d'une seconde et donc on va se concentrer sur les modifications qui sont faites pour pouvoir parler aussi vite. On écoute une première fois. Donc elle dit « Je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir. » « Piquer », ça veut dire emprunter ou voler aussi, ça peut être comme ça. Donc « Je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir. » Donc tout ça en une seconde. On va voir ce qu'elle fait. Je vous laisse vous concentrer sur cette partie de la phrase. Essayez de comprendre les modifications qu'elle fait pour parler aussi vite. Écoutez. « Je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir. » Donc il n'y a vraiment pas de pause entre ces deux phrases. Moi je vous l'ai mis pour l'écrit, mais vraiment il n'y a pas de pause dans sa manière de prononcer. Donc elle dit « Je peux vous le piquer, je peux vous le piquer, je peux vous le piquer. » Donc ce « Je » ici, il se transforme un peu en « Je peux, je peux, je peux vous le piquer. » Et ce « E » ici, il va disparaître et ça va devenir quelque chose comme « Je peux vous le piquer, je peux vous le piquer, je peux vous le piquer. » « Je peux vous le piquer, je peux vous le piquer. » « Je n'ai pas eu le temps de le finir. » « Je peux vous le piquer, je n'ai pas eu le temps de le finir. » Donc « Je n'ai pas eu le temps. » Donc vous avez vu, on n'a pas de « Ne » ici, je ne l'ai pas mis parce que souvent on ne le dit pas à l'oral. « Je n'ai pas, je n'ai pas. » Donc ça va aller tout ensemble. « Je n'ai pas eu le temps. » Donc vous avez vu, on enlève aussi ce « Le ». Elle ne dit pas « Je n'ai pas eu le temps. » Elle dit « Je n'ai pas eu le temps. » Et on peut même enlever ce « E » qui ici, bon, vous verrez, c'est ma manière de réécrire à ma façon qui, selon votre langue maternelle, peut être un peu différente, peut un peu vous perturber. Je choisis de ne pas utiliser l'alphabet phonétique parce que c'est un peu... C'est encore un autre alphabet à apprendre et je trouve que ça peut être un petit peu démotivant et aussi peut-être encore quelque chose en plus à apprendre qui n'est pas forcément nécessaire. Donc j'utilise les codes du français pour réécrire ces mots. Mais si pour vous c'est plus facile de les réécrire d'une autre façon, je vous encourage à le faire de la même manière que vous le faites dans votre langue, à essayer de réécrire ce que vous entendez en vous détachant du sens complètement. Donc j'ai pas eu... Donc j'ai pas eu... Vous allez voir, ça va vraiment se lier ensemble. Il n'y a pas de pause. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et on va écouter la fin. Je peux vous le piquer ? J'ai pas eu le temps de le finir. J'ai pas eu le temps de le finir. De le finir. Encore une fois, ce « E », il disparaît. Donc on a enlevé trois « E » ici. Ce qui équivaut à enlever en fait aussi trois syllabes. Donc ça va quand même nous faire gagner du temps. Et on va coller ce « D » ici. Pardon. Au « temps » ici. Comme on a fait avec le « L » et « vous le piquez ». Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à prononcer, hein ? De faire « vous le piquez » que de faire « vous le piquez le peu ». Ça peut être un peu déstabilisant de faire ces deux consonnes à la suite. En tout cas pour moi, ça l'est. Donc je le fais comme ça. J'ai pas eu le temps de le finir. J'ai pas eu le temps de le finir. Ok ? Donc ça va donner quelque chose comme « et sans pause et sans accent et sans s'arrêter sur une syllabe ou une voyelle ou une consonne spécifique ». Ça va faire comme un mot, si vous écoutez bien, elle va faire « tout est monotone ». Il n'y a pas d'intonation spécifique, il n'y a pas d'accentuation, rien du tout. Réécoutez. « Je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir ». Ok ? Peut-être un peu dans le piqué, parce que c'est une question. Donc ça va faire « je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir ». « Je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir ». Ok ? Donc ça va être un peu une intonation montante. On va monter un peu la tonalité. On va faire quelque chose d'un peu plus aiguë presque. « Je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir ». « Je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir ». Ok ? Et on va aller un peu peut-être se finir. Il sera un tout petit peu plus long. Donc vous pouvez le faire comme ça, en essayant de copier sa vitesse. Et vous pouvez aussi le faire beaucoup plus lentement, juste pour vous concentrer sur la mélodie du français. Ça va faire quelque chose comme « je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir ». « Je peux vous le piquer, j'ai pas eu le temps de le finir ». Voilà, je vous laisse vous entraîner. Et je vous dis une bonne continuation avec votre français. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Partagez cette chaîne avec les personnes que vous connaissez qui apprennent le français. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et me dire comment s'est passée votre séance ici dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour une prochaine séance courte comme celle-ci de shadowing. Sous-titrage ST' 501